Musique Yaho bidi bonsoir j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler d'un yaoi H concilié 16 ans et plus Et j'insiste vraiment sur le 16 ans Même à 15 ans je ne serais pas spécialement d'accord Donc vraiment j'insiste sur le 16 ans Voire même peut-être 17 ans Ce serait pas mal aussi Donc voilà Donc on va parler de Choco, Strasberry, Vanilla Un manga qui est d'édition Boys Love Dans la collection Anna Collection L'oeuvre date de 2011 au Japon Et de novembre 2016 en France Nous sommes sur un manga qui est dans le genre Romance étrange de vie L'auteur je vais te décrire au dessus car il est imprononçable pour moi Et en ce qui concerne cet auteur Il n'y a aucune autre oeuvre de disponible en France Hélas Et l'auteur a pas mal d'oeuvres de disponibles au Japon En tout cas donc voilà Peut-être qu'un jour on aura J'en sais rien Mais toujours est-il que voilà En ce qui concerne cette oeuvre Je le répète franchement Je la conseille vraiment au 16 plus Et vraiment 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 pas en dessous Voire même je me demande comment ça se fait Qu'il n'est pas classé à la limite du 18 plus Tu vois j'aurais été entre le 16 plus Et le 18 plus pour cette oeuvre honnêtement Donc du coup en ce qui concerne le résumé Comme toujours il est dans la barre d'infos Je préfère là cette fois-ci Alors que j'aurais très bien pu te faire un résumé De ce qui se passe dans le manga Mais je préfère carrément te laisser quand même lire J'ai mis très pro, très carré, tout ce que tu veux Faut que tu comprennes mieux ce qui se passe dans l'histoire Moi je vais juste développer du coup mon avis Et ce que j'en ai pensé Et en gros si tu as quand même t'expliquer un petit peu Pourquoi j'ai voulu m'acheter ce manga En ce qui concerne du coup le côté dessin Il est sympa mais sans plus Mais par contre je trouve qu'en fait finalement Quand tu ouvres le manga comme j'ai fait Le jour où j'ai fait mon vidéo haul Où je me suis rendu compte que La plupart des mangas que j'avais acheté Du coup de Boys Love La qualité était plutôt pas terrible C'est vrai que ça m'a foutu un coup Mais au final dans ce manga C'est pas spécialement gênant Que la qualité soit pas génialissime Je le répète comme par exemple L'étranger de la plage que j'ai lu récemment Ou les autres mangas de Boys Love Par exemple que j'ai pu lire en yaoi Parce qu'on reste sur du yaoi Que j'ai pu lire qui était pas de la collection Anna Collection Mais l'autre c'est quand les tranches noires et blanches Ceux qui sont à 4,99€ en gros pour faire plus simple Je trouvais que c'était vrai Ça me perturbait Et je trouvais ça peut-être dommage De se dire bah mince J'ai acheté récemment Une de leurs dernières sorties Qui était l'étranger de la plage Ils nous ont montré un manga Avec une qualité de dessin au top Et là tu tombes que sur du La qualité est pas terrible Mais Là où je vais développer un peu plus C'est qu'au final Finalement dans ce manga Le fait que la qualité du dessin soit pas génialissive N'a pas posé problème Parce qu'en fait Je ne me suis pas acheté ce manga Parce que je me suis dit Oh tiens encore un yaoi Ça m'intéresse Oh le sujet il peut être plutôt pas mal Non Là le sujet m'intéressait énormément Alors je sais pas Je n'ai pas Enfin si j'ai lu le résumé C'était en septembre je crois Quand ils avaient annoncé la sortie des mangas Donc je ne me rappelle plus trop de ce qu'ils disent exactement Mais moi j'avais bien compris Qu'en fait On allait être sur une relation de personnage à trois Voilà Et quand j'ai posté d'ailleurs ma photo sur Facebook Comme quoi j'étais en train de lire ce manga J'ai eu droit à un commentaire qui me disait Ah je savais bien que tu étais pervers Et que tu aimais ce genre de choses Des trucs à trois Je savais bien que tu étais vraiment un pervers Éviter bien un homme Donc il faut bien à un moment donné Que tu assumes ce que tu es Un homme Et les mecs sont tous des pervers Et là je vais te répondre que tout simplement Absolument pas Je n'ai pas acheté cette oeuvre parce que c'était un truc à trois J'ai acheté cette oeuvre tout simplement parce que En fait Certes on va avoir une relation de personnage Où ils sont trois dans un couple D'accord Mais c'était pas ça qui m'intéressait dans ce manga C'était plus Euh le Comment dire Je vais parler clairement comme si je parlais à quelqu'un Enfin Qu'on te dire Comme si j'expliquais à ma mère pourquoi Ou à ma meilleure amie n'importe Tu vas vraiment te parler Tel quel Pourquoi j'ai choisi cette oeuvre ? Je n'ai pas choisi cette oeuvre parce que c'était un plan à trois Enfin un plan à trois Une histoire où tu vas avoir une relation à trois Que tu vas avoir des scènes de sexe à trois Petit passage On voit quasiment que ça T'as la moitié du livre C'est du sexe Soyons clairs Mais j'ai pas acheté ce manga pour ça J'ai acheté ce manga tout simplement Parce que C'était plus Le sujet qui était traité dans l'histoire Qui m'intéressait C'est à dire qu'en fait le manga va nous parler du coup D'une relation de deux personnages Qui sont deux meilleurs amis Qui ont toujours tout partagé Donc je vais te faire plus simple Pour que tu puisses arriver à suivre Voilà Donc les deux meilleurs amis Et lui c'est la roue du carrosse La troisième roue Donc celui-ci a toujours tendance En fait depuis toujours A partager tout son goûter Tout ce qu'il avait Il divisait toujours en deux Donc s'il avait par exemple Je sais pas moi Deux barres de Kinder Bueno Il cassait toujours son Kinder Bueno en deux Pour donner la moitié à son meilleur ami Parce que S'il aimait quelque chose Il considérait qu'il devait le partager Avec son meilleur ami C'était normal Là où j'ai trouvé ça intéressant C'est tout simplement que Il est amoureux De celui-ci Alors on va éviter les noms Parce que à un moment donné Je me suis complètement perdue Dans les noms moi-même Mais toujours est-il Que lui il est amoureux de lui Et que Il n'en a rien à faire On va rester poli De ce troisième Du meilleur ami Mais il va faire ça Parce que Il est amoureux De Et en fait c'est ça Qui m'a intéressée C'est plus un manga Qui va nous montrer Jusqu'où certains humains Parce que là on est avec des humains Bien entendu Jusqu'où certaines personnes Sont capables d'aller par amour C'est à dire que Honnêtement Je vais te dire clairement Moi-même Je ne suis pas spécialement Je ne vais pas encourager Des personnes par exemple A être La maîtresse Entre parenthèses même La seconde femme Où il y a vraiment une relation Il y a des enfants etc Je ne suis pas le genre de personne Qui va encourager Les autres A être la seconde femme Par exemple Pour un homme Etc Mais des fois par amour Tellement qu'on peut aimer une personne Et bien des fois On se retrouve à être capable De n'importe quoi Même à faire ça Et même si soi-même On est du genre A être contre Je te dirais que En fait tout simplement Je vais te dire la vérité J'ai été en couple J'en ai déjà parlé plus d'une fois En vidéo Ça s'est terminé Mais à un moment Ça s'est terminé J'aimais encore cette personne Parce que c'est moi Qui me suis fait plaquer Comme une grosse merde En plein été Comme on abandonne un chien En plein été Quand on ne veut pas Payer les vacances Etc Et en fait J'étais toujours encore Tellement amoureux De cette personne Que j'envisageais même D'être Le second Quand j'en ai parlé La deuxième femme Voilà J'étais carrément capable Alors que je suis contre En général Mais J'en ai J'ai fini par y penser Et à me dire Même si Là je me suis fait plaquer Même si Cette personne est à nouveau En couple aussitôt Même si Il arrivait à m'accepter En tant que deuxième Je serais prêt à accepter D'être le deuxième Et c'est ça Qui m'a intéressée Dans ce manga Parce que Ce champ de comportement là Le fait de Jusqu'où on est capable D'aller par amour Et des fois Ça peut aller très loin Jusqu'au suicide Jusqu'à tout ça M'a toujours fascinée J'ai déjà regardé Plus d'une fois Enfin deux trois documentaires Qui étaient là dessus Sur le comportement humain Sur le fait que De base Par exemple On soit contre Ce genre de choses Et qu'au final Quand ça nous arrive A nous même Bah des fois On cède Par amour Et que du coup Et bah Comme on dit L'amour rend aveugle L'amour rend Très 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 con Et surtout Bien très aveugle Mais c'était ça en fait Qui m'a intéressée C'était de voir cette relation Vous allez de voir En plus Sur un yaoi Ce qui est encore plus délicat Mais ce qui m'intéresserait Ça me dérangerait pas Par exemple De lire un manga Parce que je ne lis que ça Je ne lis aucun livre Où il n'y a que du texte Ou même les BD Je n'en lis pas Je ne lis que des mangas Mais de lire par exemple Un manga Qui va nous mettre en avant Justement Là où j'ai aimé Même si je ne l'ai pas encore présenté en vidéo Mais j'ai dit que je l'avais acheté Ma nouvelle femme Où c'était justement Même si c'est à une taille de base Ma nouvelle femme Il ne m'intéressait pas Parce que c'était à une taille Ça aurait été un Josei Ça m'aurait tout autant intéressée Tout autant plus Mais ma nouvelle femme Va nous mettre en avant Justement le fait Qu'un homme On suit un homme Qui a eu un enfant Avec une première dame Cette femme est morte Et il va avoir une nouvelle femme Et c'est du coup Plus Le fait de Elle est amoureuse de cet homme Mais c'est aussi On va beaucoup aborder Dans ma nouvelle femme Le fait que l'enfant A peur Est-ce qu'elle va m'accepter En tant qu'enfant Après vu que la femme Finit par être enceinte Et avoir un enfant C'est Oui mais c'est son enfant De son Est-ce qu'elle va continuer De m'aimer Et c'est aussi On nous met en avant Dans ma nouvelle femme Le fait que La nouvelle femme A peur Que l'enfant Ne l'accepte pas Comme nouvelle mère Et c'est tout ça Qui m'intéresse En fait Ce n'est absolument pas Le fait que dans ma nouvelle femme Ce soit un taille Qu'on voit du cul Toutes les 5 minutes Bien que ça soit très équilibré Quand même avec les moments Tendresse avec l'enfant Mais là aussi Ce n'est absolument pas Parce que j'allais avoir Des scènes de plan acte 3 Ça aurait été un âge consigué 14 ans et plus Et qu'on nous censure Les scènes de sexe Ou qu'on ne les voit pas Du moment qu'on développait En fait le fait Que jusqu'où l'humain Était capable d'aller Par amour Jusqu'où cet homme Était capable d'aller Juste parce qu'il était amoureux De celui-ci C'est ça qui m'a intéressée Et c'est ça qui m'a plu Et malgré le fait Que la qualité du dessin Ce n'est pas terrible Je vais t'en montrer Un bout comme ça On va essayer De tomber sur une page Hop Voilà Je ne sais pas Si tu vois correctement Si tu vois correctement Même si la qualité du dessin N'est pas faramineuse C'est sûr Ce n'est pas ultra beau Etc Mais c'est L'histoire en soi Qui t'emporte Et qui fait finalement Que tu finis par accepter Que la qualité du dessin Ce n'est pas folichonne Et voilà Moi ce qui m'intéressait C'était l'histoire C'est comme Quand je te présente Souvent des mangas Des éditions Akata Honnêtement Il y a certaines histoires Le dessin n'est pas folichon Il n'est pas magnifique Il n'est pas parfait Je pense à Le miracle des pommes Et je reviendrai vous voir Et même Légèrement Sans aller à l'école Je suis devenue mangaka Mais les histoires Sont tellement belles Et c'est ça Qui nous intéresse Dans ce genre d'oeuvre C'est l'histoire avant tout Plus que le dessin Là dessus Franchement C'est juste Une tuerie Et je te le conseille Mais voilà Faut que tu saches Que tu as Au niveau sexe C'est vraiment du sexe plus Et nous censure Et ça va très loin Que Bah voilà T'as beaucoup de sexe Mais l'histoire en soi Est quand même Très très bien développée Malgré le fait qu'on puisse dire Ouais mais il n'y a que du sexe L'histoire est super bien développée Je vais te mettre là L'histoire est bien développée Le caractère des personnages J'ai quand même suffisamment travaillé Bien qu'on pourrait se dire Attends il n'y a que du sexe Allément Bah ouais Plus je En fait Avant de commencer de lire le manga Honnêtement J'ai feuilleté J'ai fait glisser les pages Pour voir Justement s'il y avait du sexe Et à quel point Il était présent dans l'oeuvre Avant de commencer à lire Je me suis dit L'histoire a finalement Peut-être que Tu veux l'acheter Parce que le sujet t'intéressait Mais je me suis dit Finalement peut-être que En fait Le fait qu'il y ait tellement de sexe L'histoire Elle ne va pas être très très bien développée Et Finalement Peut-être que Bah voilà Peut-être que tu vas être déçu Et au final Je ne suis absolument pas déçu Et au final Je te le conseille Et honnêtement Si tu as envie de l'acheter Je le conseille à 1000% Donc honnêtement Voilà Donc je tiens à m'excuser aussi Pour un tout petit truc C'est juste que Tu m'as vu clairement Regarder deux fois mon portable Quand il a vibré C'est tout simplement On n'a pas le choix Ma belle soeur Donc je vais être tonton Est enceinte Et là on ne sait pas trop Ça peut être n'importe quand Que le bébé va sortir Donc du coup Je suis la personne Qui habite à côté C'est à une minute à pied De la maison A même pas 300 pas Et je suis la personne Qui est tout le temps Dans la maison Mon père Il est un peu partout On ne sait jamais trop Où il est Donc je suis la personne Au cas où Ça se passe maintenant C'est moi Qu'il faut prévenir Donc voilà Je m'en excuse Et je m'en excuse Pour les prochaines vidéos Où j'aurai filmé Maintenant Parce qu'il y en a J'ai filmé à l'avance Je m'en excuse Mais je n'ai pas trop le choix Voilà Donc je te laisse du coup Avec la suite Donc du coup Termine la vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Et pour les plus jeunes Qui regarderaient Quand même cette vidéo Même s'ils n'ont pas 16+, Je vous préviens Qu'il y a quand même Quelques images Assez osées On va dire Parce que apparemment Je me fais toujours reprendre Quand je dis choquantes Mais assez osées Donc j'insiste vraiment Sur le fait que L'intérieur du manga Et du 16+, Et du réel 16+, Et comme je l'ai dit Dans l'intro Même limite du 18+, Ça ne m'aurait pas étonnée En fait Vu le contenu de l'oeuvre Donc du coup En ce qui concerne La jaquette Je vais carrément l'enlever Comme ça Je vais pouvoir Déplier ça Tout d'un coup Voilà Donc on a droit A une sublime image Qui va résumer Du coup Nos trois personnages Donc en ce qui concerne Du coup L'avant Je trouve très beau Très soft Très épuré L'avantage C'est que du coup On a la petite surprise Qu'on tourne La jaquette Enfin le manga Pour avoir l'arrière Où on voit du coup Qu'il y a un troisième garçon Et voilà Donc du coup Le résumé Le code barre Je trouve ça sympa Qu'ils aient mis le code barre ici Et qu'il n'ait pas mis en plein Sur Nos protagonistes Qu'ils aient vraiment laissé Sur le fond blanc Je trouve ça plutôt sympa Et très intelligent de leur part Parce qu'honnêtement Il aurait mis plus bas ici Personnellement Ça aurait fait que La jaquette Je ne l'aurais pas aimé A cause de ce petit détail là Donc là dessus Très beau travail Au niveau de la jaquette En ce qui concerne Là Le manga Sans la jaquette Je redis C'est du 16 plus Donc voilà Donc pour ce qui est De l'avant du coup On a droit à Poste face Je ne sais jamais ce que c'est En fait les poste face Peut-être je pense à regarder Toujours du coup Personnellement Je ne l'ai pas lu Parce que je n'ai pas trouvé L'intérêt Donc je te mettrai Les photos sur Instagram Bien entendu Ça tu pourras avoir Plus en détail Mais là je reste Vraiment sur le Léger Donc on a une deuxième image Qui va compléter En fait l'image de la jaquette Qui va un peu plus loin Et on commence du coup Avec une page de chapitre Qui est très belle Parce que voilà On reprend encore Nos petits protagonistes Les chapitres ici Enfin on reprend surtout L'image de la jaquette C'est ça qui est le plus important Une image du coup Oula On va faire gaffe On met les doigts Voilà Et du coup Après on commence directement Le manga Donc la vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu as lu la série Ce que tu en as pensé Et si tu attendais mon avis Si je t'ai donné envie De l'acheter Ou non N'hésite surtout pas A me rejoindre un peu partout Histoire de rien louper Au niveau d'informations N'hésite pas non plus A aller t'abonner Juste en dessous Et pense à cliquer sur la cloche Pour louper aucune vidéo Surtout qu'en ce moment J'en fais plutôt beaucoup Donc sur ce Je te retrouve du coup Demain pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve mardi Pour un nouveau Yaoi des éditions Boys Love Sur ce A bientôt Love you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz